Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur la GATA TV. Aujourd'hui je vous présente, vous l'avez vu en bas à gauche, Mario et Sonic au JO de Tokyo 2020. Donc, date de sortie le 8 novembre, le mode solo et multijoueurs sont disponibles sur le jeu. La plateforme, évidemment, Nintendo Switch, et c'est développé par Sega et Sega Sport R&D. Voilà, c'est un jeu de sport, voilà tout simplement, jeu d'action, comme on peut le voir. Je vais vous laisser l'intro. Le son derrière est badass. On se croit dans Naruto. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, je vous ai laissé l'intro de Mario et Sonic au JO de Tokyo 2020. Bonjour les droïdes ! Donc c'est parti pour un let's play découvert de ce jeu sur Nintendo Switch, ensemble. Donc pour, pareil, environ 30-40 minutes, on va se faire notre point de vue dessus. Dans les commentaires, si vous avez déjà commencé à jouer au jeu, n'hésitez pas à me dire votre ressenti sur le jeu. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Moi, je vous donnerai le mien d'ici ce let's play. Donc je ne l'ai pas dit, je vais vous le dire tout de suite. Donc là, on a pu voir au niveau de l'intro, on a le mode rétro, le mode 8 bits qui va être certainement disponible. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lancé, c'est la première fois que je l'ai lancé avec vous. Vous regardez l'effet de surprise. Donc la taille du jeu fait 6893 emo installé. Voilà, et la date de sortie, le 8-11, classé Peggy 7. Voilà, et on peut y jouer avec les manettes Nintendo et le Switch et la Switch Pro. Donc on va voir ça tout de suite, ce que ça donne. Alors, au pays... Donc on a vu tout à l'heure... Euh, comment... Euh, Mario et Luigi... Euh, oui, Mario et Sonic aux couleurs de la France. Donc évidemment, c'est leur couleur, enfin voilà, mais il y avait bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Euh, non, je vais jouer en solo. Voilà. Ici, tu peux jouer à tes différentes épreuves olympiques, y compris les derniers joues. Ok. Bon, on va voir ce qu'il faut faire. On va voir ensemble. X paramètres, ouais, normal. C'est bien normal pour... Enfin, ouais, normal, c'est bien. Bon, restez comme ça. Donc graphiquement, là, au début, ça reste déjà très propre. Nanananana... Ouais, bouton uniquement. Ouais, je préfère jouer comme ça. Ça va m'éviter de tout casser dans mon bureau. Au début de la preuve, maintenir R pour charger la puissance. Appuyer sur A. Au signal, partez pour commencer à courir. D'accord. Donc, il faut maintenir R. Ok. Appuyer sur R à répétition pour courir, puis tu appuies rapidement, puis tu cours vite. Oh, sans blague. Appuyer sur R pour utiliser ton super turbo. Choix du personnage. Du coup, comme c'est une course, je me tâte à prendre quand même Sonic. Je suis fait pour ça ! Bah, évidemment. Donc, le jeu, le petit son derrière est propre. Ok. Donc, les JO de Tokyo en 2020. Attends, c'est pas. Ouais, je me suis chiant. Le faux départ de merde. Bon, évidemment, il était fait pour ça. Ouais, j'ai pas eu de mal. Donc, graphiquement, c'est propre. On est sur Nintendo Switch. Voilà ce qu'on peut attendre de la Nintendo Switch. En 2019, au niveau des jeux. C'est développé par Sega. Donc, c'est propre. On connaît les jeux Sega. Enfin, moi, personnellement, je les connais via leur jeu Dreamcast. D'accord, je fais que des faux départs. Super. Un jour, je vais y arriver. Oula. D'accord. Moi, j'ai terminé, mais je me suis un peu looser dessus. C'est pas trop de mal. Recommencer. Changer d'épreuve. On va changer d'épreuve. Ça fait deux fois qu'on l'a fait. Je pensais réussir mieux, mais en fait, c'est pas le cas. Donc, on va se faire le triple saut. Toujours avec les boutons. Donc, appuyez sur le... Ah, là. Ok. Appuyez sur les boutons dans l'ordre. Saut à cloche pied. Ok. Bon, on verra. Pour un saut. Pour un saut. Pour un saut. Très bonne question. Ouais, bah tiens, un dédi-cong. On va voir ce que ça donne. Silver fait 15 m. Bowser, Junior, 15 m. aussi. Sonic, 14 m. Desic. C'est bien, c'est propre. J'aime bien le son derrière. Bon, d'accord. C'est pas trop mal, mais c'est pas non plus. Oh, tout de suite. J'ai un deuxième essai. Donc, là, moi, de mon côté, je joue clairement à la manette. Un dernier essai, on verra. Là, un. Bon, clairement, c'est pas terrible. Oh, 15 mètres, 896. C'est très, très bien. Bon, bah, voilà. Ça me place premier. Donc, en choisissant Donkey Kong, j'ai pas eu trop de mal. Donc, là, on découvre les épreuves tranquillement ensemble. J'aurais pu faire une endcam, mais bon, je préfère pas pour le moment. On va changer d'épreuve. On va essayer de voir toutes les épreuves ensemble pendant ce let's play. Une épreuve de skateboard, ça peut être intéressant. Bien sûr, le jeu va vous donner une meilleure dynamique si vous jouez avec les Joy-Con détachés, comme on peut voir, et surtout si vous êtes à plusieurs, pour vraiment avoir du fun, quoi. Ok, pour incliner. Quand la poche de SP, on tire R et appuie sur la rampe. Je prends le knuckle. Ah, Luigi. Ah ouais, quand même. 227 points. On va regarder Y. Et Joystick pour tourner en direction. Appuie sur A pour sauter. Sautant haut d'une rampe, d'une pente, d'une ingnaison. Ok, maintien à air. Quand la joue GSP, maintien à air. Et appuie sur A pour... Ok. D'accord. On voit ce qu'on va faire. Pas mal. Mais on peut pas faire encore. Oui. On est pas à la hauteur d'un Tony Hawk. Mais c'est déjà ça. On voit ce qu'on va faire. Donc là, voilà. Dommage, j'aurais bien vouloir continuer. Mais on va essayer. Là. Essayez la petite rampe, là. Donc là, il faut que je remplisse ma jauge. Bon, c'est moyen, là. Le skate, franchement, c'est très très moyen. C'est bien, mais sans plus. J'ai pas de mal à 364 points, ouais. Ah, ça manque, hein, le petit Tony Hawk sur PlayStation. C'est super. On va changer l'épreuve. Wow, rugby A7. Oh là là. On part d'ordre du lourd, là. Appuyez sur X pour siffler le coup d'envoi. Cible ton coup de pied. Avec. Appuyez sur R pour passer le ballon. Cible ta passe. Tu peux faire des passes uniquement. Voilà, je suis pas sûr que je gagne. Attends, le but... 5 points, gagne 2 points. Ressent dans la transformation. Quand la joueuse, j'ai plein. Appuyez sur R pour un super turbo. D'accord. Donc, on reste toujours sur la même commande. Du coup, là, c'est du rugby. Je prendrais bien... Papa lui. Du rugby. Ouais, allez. Allez, un lourdeau. Wario. Je vais prendre. Ouais. Je vais prendre. Je vais prendre. Je vais prendre. Ouais, Warlocky. Warlocky, ouais. Metal Sonic, non. Non. Allez. Enfin, la team des vilains. Ah, elle a manqué encore. Team des vilains. Qu'est-ce que je peux choisir ? Ouais, tiens, celui-là. Ouais, ça me semble correct. La team des vilains contre la team Knuckle. Ouais, non, j'ai compris. Il faut que je siffle, machin. Allez, plaque-le. Oh, non. On y va, on y va. Oh. Oh. On y va. Non. Non, pas Sonic. Non, non, surtout pas Sonic. Oh, j'ai pris la team des lourdeaux, moi. Le seul pas lourdeau, c'est celui-là. Oh, c'est pas vrai. Non. J'ai dû pas faire ça. Il va marquer. Hop. Il va le marquer. Tant pis. Il a marqué le premier essai. D'accord. Bah, c'est une défaite. Ah, il a... Ah, j'ai clairement perdu. Faut pas être fort partout. Non, non, non. Ah, on va repartir par un deuxième essai. Bon, là, clairement, le rugby, là, je suis pas au top, hein. Mario. Ah, il y a la transfo qui va derrière. Ouais. J'ai eu de la chance sur ce coup, là. Non, 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 non. Ah, rattrape-le. Non, non, il n'y a pas le droit. Oh, c'est de la carotte, là. Allez, essai. Oui. Enfin, un essai. On se prendra clé, mais c'est pas grave. On a au moins marqué un essai. Je vous présenterai sur la Gata TV un jeu sur Gamecube via l'émulateur Dolphin que j'avais découvert sur Xbox et Gamecube à l'époque. Archibadast, très Fandar. Voilà. Ouais. Ouais, bah, j'ai pas mieux fait que l'autre. J'aurais pu marquer quelques temps de plus. Bon, j'ai perdu. Bon, le rugby, voilà. Hein, pas terrible. Allez, un petit coup de badminton. C'est un double. Non, on va jouer en simple. Donc, clairement, je vais quand même relire. Appuyer sur un pour servir. Tu peux te déplacer. Appuyer sur un et incliner tout en cliquant. OK. Quand je veux GSP, maintiens rien. D'accord. Pour faire un super coup. Du coup, là, il faut quelqu'un de souple. Contrôle avec précision. Se déplace rapidement. Ouais. Je vais plutôt prendre des i. Par contre, c'est le genre de jeu à faire. Par exemple, avec son pote, avec que des personnages archi-bateaux. Du coup, ça doit être assez Fandar à jouer. Je verrai sur Gata TV pour peut-être faire un let's play avec d'autres personnes. Et voilà. Oh non. Trop tard. Pas facile. Essayez de monter au filet pour être tranquille. Voilà. Oh non, je peux pas. Pas grave. Parce que si je joue trop loin, il va me la mettre direct. C'est pas le but. Ok. Sinon, au niveau de l'IA, ça va. On s'éclate assez bien avec l'IA. Donc du coup, c'est propre. Et là, on fait le coup de boost. Et voilà. Donc j'ai monté ma jauge. J'ai appuyé sur R de ma manette. Et j'ai appuyé sur A. du coup, ce qui m'a permis de faire un super coup. Par contre, il a son super coup aussi d'activer. Ah oui, là. C'est pas gagné. Ouais, ouais. Non, c'est le super coup pour l'avoir. À moins, le contraire qu'un super coup aussi. À voir. Il faut étudier dans le jeu. Oh. Ah là, j'ai été trop vite. Ah déjà ? Et voilà. Bon, égalité. Bon, moi, clairement, ces jeux-là, j'adore. Pas forcément le même ton, mais tous les jeux de raquettes. Que ça soit tennis de table, tennis et tout ça. Aller, attrape-moi ça. Et voilà. Bon, magnifique. On va faire d'autres épreuves. Le centimètre A. Allez, c'est parti. Donc, centimètre A, je prendrai... Bah, Sonic, ouais. Ok. Donc, débuter l'épreuve. Maintenez un forage à la puissance. Appuyez sur A au signal. Partez. Appuyez sur A. Et B pour sauter. D'accord. Ouais, là, quelqu'un de rapide pour sauter. Donc, le jeu est rapide. Pas trop de temps de chargement. C'est propre. C'est fluide. Pour l'instant, on n'a pas de problème. Bon, le petit jeu de skate est un peu bateau, là. Après, bon, voilà. C'est pas non plus rythmé, mais là, tout le reste, ça va. Donc, on appuie sur R. Ouais, il y a du challenge. Et voilà. Mais bon, j'ai claqué le barrière. J'arrive toujours pas avec le système du R, là. Enfin, que je mettrai ça un peu plus. Mais bon, voilà, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on commence le jeu ensemble. Je ne l'avais pas lancé avant. Là, c'est clairement à l'estimé découverte pour vous montrer ce que le jeu vaut. J'aimais bien aussi le côté motion gaming sur Wii quand il y avait les Mario et Sonic. Parce que du coup, j'ai découvert là-dessus Mario et Sonic. Lancé le disque. Mais du coup, là, sur lancé le disque, je vais plutôt prendre un... OK. D'accord. Pour lancer le disque, il me faut quelqu'un de... Ouais, je pense que lui... Lui ou lui. Il y a Bowser. Ouais, voilà. Je vais prendre plutôt Bowser avec la puissance. Tu devrais utiliser le capteur de mouvement pendant cette épreuve. Bon, bah, comme ça, c'est fait. Oh, oh, capteur de mouvement. Prépare-toi. Ah, c'est pas mal, ça. Un peu dur. Je vous avoue que là, un coup à gauche, un coup à droite. On va essayer. On réessaye. Ouais, d'accord. Et pourtant, je l'avais dans le mire. Ouais, 35. Parfait. Ça, j'ai l'inclinaison. Bon, d'accord. Je crois que je peux pas y arriver. Bon, je lance toujours dans les choux. Ok. Bon, bah, on a réussi à rien. Du coup, on est une grosse tart. Non, franchement, j'ai l'inclinaison de ça, mais... Voilà. Donc, maniabilité de lancer le disque vite fait. Donc, chaque petit jeu est assez rapide. On peut le voir. Ok. Donc, il y a pu sur X pour qu'on a d'un coup et où ? Appuyez sur B pour un coup et où ? Ok. Boclo. Donc, LR pour LR. Non, L. Ok. Ok. Là, il faut quelqu'un avec de l'allonge. Grand... Exxion, super enchaînement. Ouais, bah, voilà. Oka, c'est parti. Donc, c'est rythmé. Il n'y a pas de problème. On ne se fait pas chier. Là, c'est pas mal. Ça n'a pas la petite bande son derrière. Oula. Il y a le jeu super aussi, là. Oula. Par contre, avec notre équilibre, il est en plus petit que moi. Punch out. Et j'ai pas encore ma jauge super. Par contre, lui, sa jauge super est un peu plus élevé. Je ne laisse pas. Par contre, plus t'en prends dans la tronche, putain. Ouais, d'accord. Ok, j'ai pris un coup de kick, là. Ok, un KO partout. Allez, hop. Je ne sais pas s'il va revenir, là. Par contre, lui, là, sa jauge super qui est un peu plus supérieur à la mienne. C'est vraiment dérangeant. Bon, d'accord. Il y a un peu plus loin. J'ai gagné face à Knuckle. Ah, j'avais de la longe, de toute façon. Bon, après, le seul petit problème que j'avais là, c'était par rapport à la taille de Knuckle, par rapport à... à tous les robocnics. Docteur Eggman. Mais voilà, ça l'a fait quand même. Non, 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 je me suis trompé. Du coup... Changer de personnage, on va changer d'épreuve. Excusez-moi. On se fout que l'épreuve soit annulée. On a gagné précédemment. On va l'épreuve de Canoe. Oui. Donc, là, ok. Aux Canoe, quelqu'un. Non, pas au hasard. On va prendre Mario, tiens. Versatile. Bien sûr. Et puis Luigi, oui, ça va le faire. Silver, Desi, Donkey Kong. Bon, là, j'ai peut-être pris la bonne team. Oh, le pétard mouillé, là. Ouais, c'est pas facile, Audimio. Ouais, je suis quatrième et j'ai fait un départ. J'ai que mes départs en pétard mouillé. Bon, là, catastrophe. Bon, au Canoe, il n'y a que 100 plus. Bon, voilà. Pas trop fan non plus. Ah, tennis de table, on va voir ce que ça donne. On sent que c'est pas mal. Tennis de table, ok. X pour envoyer. Ok, incline en frappant. Matière, voilà. Donc, ça reste... Et là, je vais prendre... Ouais, je vais prendre Luigi. Luigi, ça devrait le faire. Ça sac nocule aussi ? Bon. Bah, j'aurais pu prendre une femme aussi pour l'agilité, mais... Donc, c'est un bon petit jeu. Pareil, c'est vraiment... Est-ce que c'est le jeu à prendre pour... Tiens, prends ça. C'est un jeu qu'on peut demander à Noël. Facilement. Par contre, à condition d'être plusieurs. Tout seul, je pense qu'on va vite s'ennuyer. Ouf, celle-là, elle était sévère. Il me l'a bien collé, là. On challenge avec des potes super sympa. Allez... Et j'ai pas encore eu mon super coup. On est pratiquement à égalité. Tiens, prends ça. On joue avec la manette, on perd un petit peu... Un petit peu d'effet dans le game. Je joue à la manette comme ça. Allez, hop, tiens, dégage. Mais ce qui me permet, justement, de pouvoir vous parler... Ça va être trop fatigué. Déjà la balle de match. Je vais même pas avoir le temps de faire mon super coup. On l'a rattrapé. Non, non. Il va me la coller. Je vais le faire avant lui. Et voilà. Match 5 ans. Magnifique. Je savais que Luigi allait être à la hauteur pour cette épreuve. Magnifique. On l'a 4 fois 100 mètres. Ok, donc là, on peut jouer en version... Ok, il y a la natation et l'escalade. Ok. Bon, allez, on en fait encore un petit peu. Et je pense que Mario et Luigi, au JO de Tokyo 2020, se fera en deux épisodes. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Voilà, on fait encore cette épreuve-là et après, je vais vous laisser. Elles sont tous versatines. D'accord. Super départ rapide. Allez, tiens, je vais prendre celui-là. Je vais prendre Sonic. Je vais prendre... Tatatatata... Shadow. Et voilà. C'est parti. Voilà. Je vais prendre une team purement Sega. il y a Team Mario, d'accord, Bowser ah je fais encore que des fois des parents ah ah non 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 reprends le bon ça va j'ai eu je crois que j'ai pas gagné 3ème, tant pis j'avais pourtant une team full speed mais voilà j'ai un problème avec les faux départs pétard bouillé donc voilà c'est tout pour le premier épisode de Mario et Sonic au Tokyo de 2020 donc on s'est arrêté au 4x100m en relais on continuera ensemble dans le deuxième épisode prochainement sur Agata TV donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode si vous allez l'acheter, si vous l'avez acheté qu'est-ce que vous en pensez et on se retrouve prochainement voilà salut à la prochaine ciao as-t-ce pas ? Sous-titrage ST' 501